Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Elit, bonjour. Bonjour Hakeem Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 12 décembre, le président de la République reçoit la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, autre soutien à accorder au président du Conseil supérieur de la jeunesse. La politique sociale de l'État qui devrait se renforcer durant la prochaine période de le caractère social de l'État, principe immuable, réaffirmé hier par le président de la République. Bâtir une économie forte, le cap est fixé. Nous reviendrons notamment sur cette série de mesures décidées par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, en soutien notamment à l'agriculture et à l'énergie. On évoquera également l'inauguration hier de l'usine Fiat Algérie, inauguration qui a lieu à Oran. Une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée à la Palestine prévue aujourd'hui. La situation à Raza est catastrophique, les exactions sionistes poursuivent. Et puis en sport, en balle, Farouk Hadhili, nouveau coach de l'équipe nationale, messieurs. Le président de la République a reçu hier la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, un entretien durant lequel a été souligné la nécessaire immunisation de l'Algérie dans une conjoncture mondiale marquée par les bouleversements et les crises croissantes au cœur des entretiens. La question palestinienne, je vous propose d'écouter la secrétaire générale du Parti des travailleurs. Nous avons évoqué des questions primordiales, à commencer par la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que ses graves conséquences au niveau régional et ses retombées au niveau international. Et notre responsabilité en tant qu'État et peuple envers le peuple palestinien concernant nos engagements toujours honorés. Nous avons également parlé de la situation interne du pays, sous tous ses aspects politiques et socio-économiques, ainsi que la situation dans notre environnement africain, outre les moyens d'immuniser l'Algérie pour lui permettre de résister en cette conjoncture mondiale marquée par des bouleversements et des crises croissantes. Il nous est nécessaire de réfléchir à tous les moyens politiques pour protéger le pays contre toute velléité étrangère qui vise à lui porter atteinte, car l'Algérie est ciblée en raison de ses positions, de ses traditions, de son histoire et de sa situation. C'était Louise Ahnoun, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, le Président de la République, qui a également reçu en l'audience le Président du Conseil supérieur de la Jeunesse, Mostafa Hideroui. Le caractère social de l'État, principe immuable réaffirmé par le Président de la République. Une politique sociale qui devrait se renforcer durant la prochaine période grâce à la revalorisation des salaires et à la réduction des charges fiscales prévues à partir du début de l'année prochaine. Les grands contours de la politique sociale évoqués hier par le chef de l'État dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre à l'ouverture du séminaire international sur les acquis sociaux à enjeux économiques. Le Président de la République y a confirmé le Capmi sur la construction d'une économie compétitive. Un vaste programme de réformes économiques est instauré. L'objectif est de diversifier l'économie nationale et optimiser le climat des affaires, de l'investissement. Nadir Arbaoui, Premier ministre. Ces réformes ont été couronnées par une révision globale du système juridique de l'investissement dans le cadre d'une approche basée sur la transparence, la lutte contre la bureaucratie et l'égalité entre les opérateurs économiques. Outre l'adoption d'un nouveau modèle pour l'octroi de la gestion du foncier économique destiné à l'investissement, aussi la révision de la loi monétaire et bancaire pour l'adapter aux évolutions de l'environnement bancaire dans le cadre d'un plan global de réforme du secteur financier et bancaire à travers notamment la diversification des sources de financement et la promotion de la gouvernance des institutions financières à l'étranger, particulièrement sur le marché africain dans le but d'accompagner la dynamique imprimant les échanges commerciaux au niveau continental. Divers mécanismes sont mis en place pour accroître les performances des indicateurs économiques, réduire la dépendance aux hydrocarbures et créer des opportunités pour les acteurs économiques et les porteurs de projets. Plusieurs mécanismes sont mis en place pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat afin de permettre aux porteurs de projets de créer des entreprises productrices, notamment en matière de start-up. Outre le développement d'un système d'appui aux petites et très petites entreprises, d'autant que ces dernières soutiennent particulièrement les femmes rurales et les femmes au foyer. Nous accordons une attention particulière notamment à la politique d'emploi afin de leur assurer un accompagnement lors de la recherche d'un poste de travail dans des conditions préservant leur dignité parallèlement à l'accélération du rythme d'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Les pouvoirs publics œuvrent à édifier une économie efficiente tout en améliorant les conditions de vie en réponse aux aspirations de la population. C'était le compte-rendu d'Ibtiha Ladouna. Construire une économie efficiente, compétitive, un gage de souveraineté, comme on le rappelle Wally Tselman. Soutenir l'agriculture et par ricocher renforcer la sécurité alimentaire découle de cette stratégie. L'occasion ce matin de revenir sur les mesures prises lors du Conseil des ministres tenues avant-hier. Le président de la République, pour rappel, avait ordonné le renforcement des capacités, vous le savez, des silos de stockage, cerner également les besoins du marché national pour éviter les perturbations et préserver la stabilité des prix. Le chef de l'État qui a ordonné également la relance de la raffinerie de Hassim-sur-Houd, de l'accélération du parachèvement des stations de l'eau de mer tout au long du littoral. Et à propos d'énergie ou de troncs énergétiques, une journée d'études a été organisée hier par le cluster Green Algérie Energy. Les solutions solaires pour les investissements dans le secteur agricole, c'est le thème choisi. Il s'agit notamment de raccorder les régions du sud en électricité et leur offrir des solutions innovantes. Garantir une transition énergétique efficace au service de l'agriculture, notamment pour accorder les régions du sud en énergie, permet d'accompagner les agriculteurs en offrant un climat favorable au développement de la production, rationaliser la consommation en énergie fossile et exporter le surplus en énergie. Boukhalfaïa ici, directeur général du cluster Green Energy. Le président de la République, lors de la réunion du Conseil des ministres, a encore insisté pour soutenir les investissements dans le domaine du secteur agricole. Notre cluster entend aussi participer à cette démarche collective. On regarde aussi la possibilité de mettre des installations solaires compétitives. Chaque fois que nous consommons un mégawatt d'énergie électrique, c'est aussi énormément de gaz naturel que nous consommons, c'est énormément de gazoil et de ce fait, le recours aux énergies renouvelables va permettre de faire des économies importantes. Cette politique énergétique permet d'une part de faire gagner au trésor public des sommes d'argent importantes, puisque l'État dépense près de 18 milliards de dollars chaque année en subvention pour l'énergie et d'autre part permet aux investisseurs de faire des économies. Kérim Shekal, directeur général d'une entreprise dans le domaine agricole. Nous sommes en train de travailler avec l'énergie électrique qui coûte énormément cher. On va essayer de rentrer en contact avec les entreprises pour essayer de réduire un petit peu les coûts de l'énergie. En matière de consommation, si on va utiliser toute la surface, ça va tourner autour de 3 millions de dinars par mois. Pour rappel, l'Algérie a entamé une politique énergétique au service des renouvelables. D'ailleurs, un appel d'offres nationales et internationales a été lancé pour le projet de 2000 mégawatts. Ceci pour garantir la sécurité énergétique du pays. Et autre segbon contribuant à la relance de l'économie nationale à construction automobile, renforcée avec l'inauguration hier de l'usine Fiat Algérie, l'usine qui produira 50 000 voitures par an, cérémonie d'inauguration en présence du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique à Léaouna. Le lancement de ce projet sera certainement suivi par d'autres projets similaires, répondant aux normes d'intégration et de valeurs ajoutées dans un avenir très proche. Aujourd'hui, attirer les investissements étrangers dans l'industrie automobile est devenu l'une de nos priorités, étant donné que la fabrication de véhicules est essentielle pour soutenir divers secteurs et relancer l'économie nationale. D'ailleurs, il est question également de la création de l'Académie Stellantis, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares. Je suis ravi d'annoncer une étape clé de notre partenariat, car Stellantis a signé, comme cela a été mentionné, une lettre d'intention avec le ministre de l'Industrie, consolidant notre engagement envers la croissance de ce projet industriel et l'exportation. Une étape 2, ambitieuse, en termes de capacité de production, de taux d'intégration locale et de création d'une Académie Stellantis en partenariat avec les ministères algériens de l'éducation et de la formation professionnelle associée à ces conditions de succès. Et à propos d'économie toujours poursuite des débats aujourd'hui autour du texte de loi de finances de 2024, le ministre des Finances répondra au courant de l'après-midi aux questions et préoccupations soulevées par les sénateurs. Nous vous disions en titre, notre session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée Générale des Nations Unies prévue aujourd'hui. Elle est consacrée à la Palestine, sur le terrain Arzé, une situation humanitaire dramatique. L'Office Humanitaire des Nations Unies a publié des chiffres des victimes sur la base de dossiers médicaux, des chiffres de l'ONU, qui concordent largement avec ceux du ministère de la Santé d'Orza. Le point de la situation avec vous, Linda Ababsa. Une situation des plus tragiques et un bilan toujours en hausse. 23 000 martyrs, dont 10 000 enfants et 8 000 femmes. Et selon l'OMS, 2 300 000 razawis sont en état de famine, alors qu'ils ont déjà tout perdu, leur maison, leurs effets et leurs familles. On apprend également que 5 000 enfants à Reza sont devenus orphelins de père et de mère. Au 67e jour, les forces d'occupation israéliennes continuent d'asséger 14 écoles de l'Ounaroua, dans le nord de Reza, avec des snipers installés sur le toit. Et Israël a mis en place deux points de contrôle supplémentaires pour inspecter les camions d'aide humanitaire internationale avant leur entrée dans le territoire palestinien par Rafah. Ces points de contrôle continuent d'interdire l'acheminement du carburant, des médicaments et de l'eau, n'autorisant que des cartons contenant des biscuits et du savon. C'est le comble du cynisme quand on sait qu'à Reza, il n'y a plus d'eau disponible. Pendant ce temps en Israël, les sources médicales israéliennes parlent de 11 000 soldats blessés, démontant ainsi les chiffres donnés par le cabinet Netanyahou. Et retour à l'actualité internationale avec également le Soudan et la guerre à laquelle le monde a tourné le dos, qui se poursuit la coordination de l'ONU, de l'action humanitaire, tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète du sort de 20 millions de Soudanais, soit 40% de la population auquel n'a aucun accès et prévient que l'aide humanitaire pourrait cesser, faute de fond de l'un dossier malien. Rappelons le retrait hier lundi de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali de Bamako, la capitale. Football, handball plutôt, handball plutôt avec Farouk Dhilli qui a été nommé hier à la barre technique de l'équipe nationale, messieurs. Il succède à Salah Abouche-Kriyo, limogé. L'annonce a été faite hier soir par la Fédération Nationale de Handball. Et puis, autre information footballistique cette fois-ci avec la Fédération Algérienne de Football, la FAF qui procédera aujourd'hui au Centre Technique National de Sidi Moussa à l'installation du Collège Technique National. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêts à attention. Merci à vous.